Hello les amis c'est Danikon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Factory Town, sur les blocs logiques et aujourd'hui on va voir comment connaître en gros les quantités qui sont transportées au niveau de nos convoyeurs, c'est à dire que ça peut être de tout type bien sûr, on pourrait le faire aussi avec des trains, avec les wagons sans trop de soucis, il faudrait juste un peu changer le système mais si vous êtes intéressé bien sûr par une explication, ce même format que là qu'on va voir avec les trains, mettez-moi tout ça en commentaire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en gros ici on ne peut pas avoir plus de deux objets, en gros c'est sur un convoyeur, nous n'avons qu'un objet qui peut passer à la fois, avec les wagons on peut être de 0 jusqu'à 20 éléments qui peuvent être transvasés en gros sur notre ligne. Donc c'est pour ça que si vous êtes intéressé par ce modèle, mes versions wagons, mettez-moi ça dans les commentaires et je vous ferai un épisode consacré dessus. Donc, quel est le principe ? En gros moi ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de savoir, par exemple pour une idée de construction, combien je dois envoyer par exemple ici d'éléments dans mon silo, à quel moment je dois arrêter de donner une information ici à ma barrière qui me dit, ok, si j'ai déjà 50, au moment où j'ai 50 éléments sur ma ligne qui se trouve ici autour, je dois arrêter de donner en fait de la matière puisque mon silo sera plein. Alors là je me suis concentré que sur la partie, en gros, combien j'ai d'éléments sur mon convoyeur d'informations. Alors ce que j'ai fait c'est que vous voyez ici les petits pouceurs, donc plutôt les flèches vertes que je vais les prendre comme flèches, sont en gros les zones où mon capteur va définir combien j'ai d'éléments sur ma ligne. Donc pour le petit exemple, on va laisser passer quelques éléments, donc vous voyez on a 5 petites plantes, 5 herbes qui s'est mis sur notre convoyeur et quand elles vont passer ici, automatiquement ça va réduire. Donc le nombre important est plutôt celui-ci, c'est celui-ci, je vais laisser exprès tourner, maintenant pour que vous puissiez voir, voilà, on va en envoyer 12. Là on en a 12 et on va de nouveau réduire, quand on arrive ici, ça réduit de nouveau jusqu'à atteindre 0. Là j'ai fait un système qui peut être aussi manuel à enclencher, mais ce n'est pas très très important, ça c'était pour faire mes petits tests, pour informations. Donc voilà, en gros qu'est-ce qu'on va attaquer aujourd'hui, donc ça permet juste de calculer en gros le nombre d'éléments, ici on va exprès le laisser tourner pour que vous puissiez voir que ça fonctionne, même si on le laisse tourner, on voit qu'on tourne à peu près à une trentaine d'éléments sur le convoyeur, sur cette zone, avec notre machine. Et vous voyez qu'on retombe bien à 0, donc il n'y a aucun souci de lag, même que ça calcule en plus et en moins en même temps. Donc maintenant, qu'est-ce qui est important à savoir ? Important à savoir, c'est qu'en gros, on ne s'en fout du nombre d'éléments que reçoit notre capteur d'inventaire. Le capteur d'inventaire, lui, est juste là pour dire plus un objet, plus un objet, plus un objet, plus un objet. En gros, il lui fait juste de détecter s'il y a quelque chose qui, actuellement, passe au niveau de la flèche. On a le bouton, le bloc pousseur, donc, qui permet de donner une impulsion sur quelque chose. Donc, le bloc pousseur va donner une impulsion sur le bloc compteur. Le bloc compteur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va actualiser le bloc mathématiques. Le bloc mathématiques, lui, va actualiser ici le bloc nombre, donc le nombre réel d'éléments que l'on a. Et celui-ci va, ici, au niveau du bloc logique, redonner son information, donc, ici, et va le remettre de ce côté. Et là, ça va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que celui-ci ne refait pas une transition dans ce sens pour redonner l'information. Donc, si on recommence, mais cette fois-ci, avec des vrais calculs, Donc, on détecte un élément. L'élément, ici, donne un signal. Oui, j'ai vu un élément passer sur ma ligne. On dit, ok, 0 plus 1 est égal à 1. Le 1 qui est ici, on le prend, on le remet sur, ici, pour le bloc compteur, puisque la prochaine fois-ci, on a un deuxième élément qui va passer. Et on dira, 1 plus 1 égale 2, donc, tu remets 2. 1 plus 3, et ainsi de suite, ça fait de l'augmentation. Et on a, à l'inverse, exactement, de l'autre côté, puisque la chose importante, c'est que, quand on calcule, on calcule aussi à l'inverse, en donnant toujours le chiffre ici, parce qu'on fait, par exemple, 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et ainsi de suite, on peut aller en négatif, on peut aller en positif. Bon, si vous n'avez pas très bien compris, parce que, bon, même pour moi, c'est toujours aussi assez complexe, les choses, ce n'est pas toujours évident de les expliquer, donc dites-moi si ce n'est pas clair. Je ferai de mon mieux pour, dans les commentaires, vous faire une deuxième explication, ou je ferai une vidéo non répertoriée que j'attacherai directement à la vidéo. Alors, on va passer sur la partie peut-être explicative, qui sera peut-être beaucoup plus claire. Donc, on va faire sur le même principe, on va d'abord mettre nos capteurs d'inventaire. Vous les mettez où vous voulez, on s'en fout, et on va leur demander de... On va définir les zones où on va capter le... On va faire comme ça, on va faire... Tac. On va le faire ici, donc on va capter seulement entre ces deux zones. Je vais mettre des petites flèches comme ça. On sait bien où est-ce qu'on va capter. La seule chose que je peux vous dire, ne mettez jamais un capteur directement à votre silo, vous pouvez le mettre devant sans aucun problème, mais pas derrière. Je suis en train de chercher une solution pour pouvoir le mettre derrière, mais que je n'ai pas encore trouvé. Parce que le problème, bon, au pire, vous avez un élément qui va venir se rester ici derrière, normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Alors, on a mis maintenant nos blocs de capteurs d'inventaire. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est donner, en gros, une instruction. On va dire à notre bloc, OK, on va incrémenter de 1 notre compteur. Alors, notre compteur, qu'est-ce que c'est ? C'est un bloc compteur. Normalement, c'est un bloc compteur qui se trouve ici et qui se trouve ici. Et on va lui ajouter 1 à ce bloc. Donc, en gros... Non, ça, c'est pas... Je crois qu'on va le faire comme ça, bloc nombre. On va plutôt mettre celui-ci. En gros, on va à chaque fois vouloir donner plus 1 à ce nombre et récupérer ce nombre actuel pour qu'on puisse toujours y rajouter un nombre. Alors, on va mettre des blocs nombre. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, une fois, en haut, je vais faire avec un bloc compteur. Une fois, un bloc nombre, comme ça. On verra si ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire à ce bloc, OK, la valeur que tu auras, mais que l'on ne connaît actuellement pas, on va lui rajouter plus 1 et on va le mettre ici. On va faire la même chose de ce côté. Donc, je recommence mon explication. À la valeur que tu as actuellement qui correspondra à ce nombre, puisqu'on devra mettre le nombre qu'on a ici. On devra l'assigner aussi ici. Donc, le nombre que tu as ici plus 1 est égal à notre nouveau nombre. Ensuite, ici, on ne met pas une division. On va mettre une soustraction puisqu'une fois on augmente, une fois on soustrait. De plus, maintenant, il faut qu'on mette les valeurs de ce nombre à chaque fois ici. Pour ceci, on utilise les blocs logiques et on revient dans ce sens. Comme ceci et comme ceci. Donc, normalement, là, hop, hop, là, ça revient ici et on recommence. Donc, ici, j'ai des éléments. On a plus 1. On va tester si ça fonctionne. Voilà. Ça va venir jusqu'au niveau de notre flèche et normalement, ça devrait soustraire 1. Et là, en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a, bien sûr, notre compteur d'éléments. Donc, hop, on va en laisser cette fois y passer plusieurs pour tester. Donc, on en a 8, normalement, qui sont sur la ligne et on en a 8 qui vont re-rentrer dans qui vont re-rentrer dans un nouveau silo. Donc, voilà. Donc, ça, c'est simplement un élément qui nous permet de compter donc, tout ce qui se passe au niveau de notre ligne. Donc, on aurait pu en faire une immense. On aurait pu faire tout un zigzag. Ça serait revenu au même. Vous pouvez déplacer, bien sûr, l'élément. C'est totalement modulable sans trop de soucis. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'on aurait pu, par exemple, le faire, c'est dire... Bon, ici, on capte ici. Je vais vous montrer que... Je vais peut-être pas vous le montrer ici. On va le faire ici pour l'explication. Je vais exprès prendre celui-ci et je vais le décaler ici. Et vous allez voir que... Ah, mais j'ai plus de matière. Je vais laisser tout rentrer dans celui-ci. Ça va peut-être pas tout. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est que je vais juste prendre ceci, planter... Je vais juste mettre un truc pour qu'on puisse faire des essais. Là, je suis en Total Impro 1G. J'aurais fait ce que je voulais faire. Mais j'aimerais essayer un petit truc. Donc, je vais le faire en Total Impro. Donc là, on va laisser passer... On va laisser passer 2A. Vous voyez ? Et on a notre capteur, maintenant, qui n'est plus à ce niveau-là, mais à ce niveau-là. Et vous allez voir que... Ça nous fait toujours moins 2. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il capte au moment où, en fait, l'objet sort, donc, est repris par le... Par le silo. Celui-ci est considéré comme... Voilà. Comme un... Une négation de... Il y a 2 fois le signal qui passe. Donc, ce n'est pas la meilleure des solutions. C'est pour ça que je suis en train de chercher une solution à ceci. Je vous conseille plutôt de le laisser où on l'avait mis au départ. Et on va essayer d'intégrer, maintenant, une petite chose. C'est que... On va faire un capteur d'inventaire, ici. On va mettre un bloc nombre, juste là. Donc, ceci, ceci, on le met là. Ceci, on l'active, on le désactive. Ça nous fait notre quantité. Alors... Et on va faire un bloc mathématique. Donc... Comme ceci, et on fait une condition. Donc, ceci, plus ce qu'il y aura là, et qui veut dire... Donc, ce bloc, on le prend, on le met là, ça, on le met là. Tout ça, je veux que ce soit égal à 50. Alors, peut-être pas 50, 50. Voilà. Si c'est faux, alors, bien sûr, si c'est faux, bâtiment, bloc logique, on doit faire... Je vais faire une inversion. Alors, non, on va faire différemment. On va dire que ça doit être supérieur ou égal à 50. Ou encore inversement, on peut dire inférieur ou égal. Voilà. Donc, si ça, là, si c'est inférieur, on active. Alors, on va laisser juste passer deux éléments. et normalement... Et normalement... Ok, 2... 50... Alors, non, ça joue pas. Il faut qu'on actualise encore un truc. C'est ça, ici. Non, mais là, on a un souci. Ça actualise un peu trop. Alors, pourquoi celui-ci ? Oui, non, oui, non, oui, non. La question, c'est ça. Alors, je vais mettre un bloc attack et je vais mettre ici le résultat. C'est bizarre parce que... Ah, oui, 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 oui. Alors, attendez. Hop. Là, on est supérieur à 50. Alors, là, on est en négatif. On a eu un souci. On va le remettre à zéro. Là. Alors, la question, c'est pourquoi la barrière ne s'est pas levée alors que... Oh, non, bon, en fait, oui. Ce que je vous conseille. Oui, c'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est ceci, direct. Voilà. Là, c'est égal à 1. Hop, je vais fermer. On va voir. Ok, tac, 8. Quand on devrait arriver... Voilà. Là, vous voyez, ça l'a bloqué parce que la quantité qu'il y a entre... Ce qu'il y avait entre notre circuit plus... Alors, on est quand même à 3 de plus. On est quand même à 3 de plus que ce qu'on voulait. Alors, c'est pas ultra précis. Alors, si on aurait voulu 50, on avait juste à mettre 47, je pense. Je vais juste tricher un tout petit peu, les amis. Je vais mettre une barrière ici. Comme ça, je peux moins gérer le truc. C'est-à-dire que là, je vais vider un tout petit peu. Voilà. On va descendre. Je vais la refermer. Je vais l'ouvrir. Normalement, à 19, il devrait bloquer. On va avoir un souci. Alors, pourquoi ça a foutu ? On en a beaucoup trop, là. Ah, mince. Ça a fonctionné avant. Ça n'a pas fonctionné maintenant. Alors, là, il y en a 13. Je vais bloquer ceci. Alors, actuellement, c'est juste un. On en a 4 qui sont en cours. Donc, ça. Le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne check pas. En fait, je dois faire ceci. Quand il fait ceci, il faut que j'actualise encore ceci, je pense. Est-ce que 15 ? Non, c'est juste. On va les laisser juste rentrer. Normalement, on ne devrait pas avoir dépassé les 47. Là, on a dépassé clairement. Là, on a clairement dépassé les 47. Alors, on ne va peut-être pas actualiser celui-ci. On va actualiser celui-ci. Ok. Alors là, je suis en train de juste d'essayer de faire un truc. Là. Ok. Si on laisse. Voilà. C'est peut-être... C'est peut-être... Oh, on est peut-être même parfait. Ah non, j'en ai un de trop. C'est bien ce que je pensais. Non, mais pourquoi tu nous... Ouais, voilà. On a le souci qu'on ne capte pas ici. En gros, ici, il y a un tout petit espace. Vous voyez, et ça nous fait les 50 tourons. Vous voyez, il y a un tout petit espace. Et ce petit espace embête un peu parce qu'en gros, il laisse passer deux petits éléments qui ne devraient pas passer. Mais en gros, voilà ce qu'on pourrait faire. Ça, c'était mon idée. En gros, c'est de pouvoir vraiment gérer. De pouvoir faire des calculs de stock précis. Ça veut dire qu'en prenant en compte tout ce qui a été envoyé sur notre convoyeur avant d'arriver au stock. Alors, faites des petits ajustements comme ici. Nous, on a dû faire le petit ajustement pour que ça joue. Puisque vous voyez qu'ici, normalement, si j'avais mis 50, ça n'aurait pas fonctionné. Je pense qu'il faudra à chaque fois mettre 3 de différence. Selon la longueur, ça ne devrait changer strictement rien du tout. Ça devrait être toujours 3 de moins selon la capacité que vous voulez. Donc, si on aurait voulu 100, on aurait dû mettre 97. Et je pense qu'avec les 97, on aurait eu exactement la bonne quantité d'herbes directement dans notre élément. Voilà. Et on a les 50, c'est parfait. Donc, voilà les amis. Vous avez les deux modèles. Je vous les laisserai. Donc, regardez. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez des idées aussi toujours, je vous rappelle que vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Et j'essaierai de fabriquer les éléments. Donc, je vous remercie de regarder la vidéo. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. A vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications. Et allez me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche. Donc, les amis, on se retrouve au prochain épisode. Allez, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501